Salut tout le monde et bienvenue au nouvel Uniflash Inside. Au début du semestre, une filiale Subway s'est substituée à la cafétéria de Pérol 14. Ce changement n'a pas manqué de créer des polémiques. Découvrez-en plus sur le sujet dans le reportage de Emma, Diana et Soraya. Depuis la rentrée académique, les étudiants de la haute école de gestion et de l'université en géosciences ont vu leur cafétéria remplacée par un Subway. Cette initiative ne semble toutefois pas faire l'unanimité auprès des étudiants. Je trouve ça un petit peu dommage parce que des Subway ont commencé à en voir un peu partout. Du coup, c'est pas trop original. Puis en plus, il y a le Starbucks qui vient devant. Je veux dire, on a déjà ouvert un à la gare à Fribourg. Déjà, avant, il y avait un automate à l'extérieur. Ils étaient 1,20 francs les cafés. Maintenant, ils sont 2,40 francs, donc c'est le double. Ouais, pour des étudiants, c'est pas le top, quoi. C'est un peu le principe tout pour l'argent, alors que je trouve que finalement, une école, ça devrait être plutôt un environnement, on va dire, social. C'est un endroit idéal pour venir prendre vite fait un petit truc et puis retourner au cours, quoi. Je pense que par rapport au rapport qualité-prix, c'est un bon endroit, quoi. Mais qu'en est-il alors des circonstances dans lesquelles cette décision a été prise ? J'ai créé une entreprise il y a quelques mois pour reprendre la cafétéria de l'HEG pour exploiter un restaurant Subway. C'est pas Subway qui est responsable, c'est moi le responsable, c'est moi le franchisé. Depuis que je suis là, il y a des feedbacks assez super positifs, mais aussi assez négatifs. Un changement qui suscite toutefois la polémique, comme nous en parle le directeur de l'HEG. Parce qu'on n'a pas eu une autre solution. L'idée, c'était de trouver une solution pour les étudiants. Et après un certain temps de soumission, c'était seulement Subway ou cette équipe-là qui a pris la franchise de Subway. C'est pas Subway qui ménage ça, c'est vraiment une entreprise suisse, des jeunes entrepreneurs qui ont créé l'entreprise, qui ont embauché des personnes, qui offrent des places de travail. Mais le problème, c'est que ça manque une grande salle de pique-nique, quoi. Logique. Ça n'en a pas. Mais qui n'était jamais là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et pour ceux qui ont envie de faire la fête, cette semaine, on a deux aînements tessinois. Demain soir, on a le Casino Party de la Pontia et samedi, Have you met Uga ? De plus, mercredi, c'est le Dies Academicus. On a congé et pourquoi pas alors profiter des conférences offertes ? Tu sais mes, un bisam donshti ! Et pour ceux qui ont envie de faire la fête, cette semaine, on a deux événements tessinoises. Porca m***** !